Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur ma chaîne YouTube, je vous avais fait un tuto pour vous montrer comment récupérer vos données effacées sur un disque dur, une carte mémoire ou n'importe quel support grâce au logiciel TestDisk. Le logiciel de Christophe Grenier avait deux versions, une version graphique et une version ligne de commande. Et lors de ce tuto, je vous ai montré donc les deux versions. J'ai décidé de refaire un tuto plus à jour et plus direct afin de vous montrer très simplement comment récupérer vos données effacées sur n'importe quel type de support, donc un disque dur, une clu USB, une carte mémoire et de manière très simple grâce à l'interface graphique. Et pour cela, nous allons utiliser Photorec qui est fourni avec TestDisk. Il s'agit donc d'une autre vision du tuto qui s'adresse plutôt à monsieur et madame tout le monde et qui va vous montrer comment récupérer vos données très facilement grâce à l'interface graphique. Pour ceux qui veulent un tuto plus poussé et voir les méthodes grâce à la ligne de commande, je vous renvoie donc au tuto précédent sur TestDisk. Mais là, dans ce tuto, on va aller droit au but et récupérer donc nos données effacées. Première étape, on va donc télécharger bien évidemment le logiciel TestDisk. Mais avant toute chose, je vous montre ma clé USB où j'ai mis des données dessus pour le test avec des exécutables, des fichiers photos, un gros fichier vidéo de plus de 700 mégas, des fichiers archives en zip, un document Word en docx, un fichier Excel, du PDF. Donc tout ça sur une clé USB. Donc devant vous, je vais tout sélectionner et supprimer tout le contenu. Dans le bouton droit à supprimer en validant par oui. Donc voulez-vous effacer de manière définitive ? Je vide la corbeille également, même s'il n'est pas nécessaire car j'ai effacé de manière définitive tout le contenu sur la clé. Si j'actualise le contenu de la clé, voilà, je ne vous montre pas, je n'ai plus rien. J'actualise même une seconde fois, je n'ai plus rien sur la clé. Je me rends maintenant sur le site officiel de TestDisk, qui est en français, qui a été donc créé par Christophe Grenier. Et là, on nous explique plein de choses, donc c'est très technique. Mais si vous êtes intéressé, je vous laisse voir sur le site directement. Mais on peut y voir que TestDisk récupère les données, mais répare également les tables de partition, donc des clés USB, des cartes mémoires et des disques durs. Il récupère également les secteurs de boot d'une partition FAT32 par exemple. Il répare les tables FAT, il reconstruit le secteur de boot NTFS, donc pour Windows, et répare la MFT, etc. Et on voit que les systèmes d'exploitation qui sont supportés par TestDisk sont DOS, Windows 32 bits ou 64 bits, Linux, Frisbee SD, NetBSD, SunOS et Mac OS X. Donc pour résumer, Windows, Mac, Linux et DOS. En bas de page, vous avez de la documentation. Et si jamais ce logiciel vous a plu, vous faire une petite donation directement au créateur, à Christophe Grenier, avec un lien de donation sur la page de TestDisk. Il supporte également une flopée de systèmes de fichiers, comme le XT2, XT3, XT4, le NTFS, le FAT32, le BTRFS, le ZFS, etc. Donc je vais aller sur la page d'accueil et cliquer sur le gros bouton TestDisk 7.2 Download, c'est la version actuelle. Et vous avez également une version Windows 32, 64 bits, Mac OS X, Linux et DOS. Donc là, je clique sur le gros bouton vert et ça va nous télécharger automatiquement la version Windows 32 bits. Mais à vous de prendre la version qui vous convient selon le système d'exploitation que vous avez, bien évidemment. Je clique sur le gros bouton vert pour Windows, il me le détecte. Et là, je décharge le petit utilitaire en format d'archive. Et une fois que c'est fait, c'est-à-dire que quelques secondes, je vais pouvoir aller le décompresser. Donc pour cela, je me rends dans le dossier téléchargement. Et je vais faire un petit bouton droit et le décompresser, l'extraire dans le dossier téléchargement. Donc là, par exemple, avec cette zip, peu importe. Ça va me créer donc un dossier TestDisk. Et si je rentre dedans, j'ai un sous-dossier. Alors moi, pour le bien de la vidéo, je vais renommer le dossier TestDisk 7.2 en tout simplement TestDisk. C'est une habitude, surtout qu'il y a des programmes DOS qui tournent. Donc je fais un petit bouton droit, je le renomme en TestDisk. Et ce dossier-là, je vais me le copier directement à la racine de C. C'est une question d'habitude, surtout si on lance des programmes DOS. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur de chemin. Voilà, je copie le dossier TestDisk qui est renommé à la racine de C. Prochaine étape, on va pouvoir le lancer. Donc, premier cas de figure, une récupération de données après suppression. Ce que j'ai fait au début du tuto, j'ai supprimé tous les fichiers sur la clé. Et pour cela, je vais faire bouton droit sur qphotorecwin.exe et exécuter en tant qu'administrateur. Ça va nous lancer donc la version photorec en version graphique. Et on voit que c'est très rudimentaire, ne vous inquiétez pas, non moins puissant. Tout en haut, dans le menu de roulant, je choisis ma clé USB. Ici, une Philips 32Go. Et ça nous affiche toutes les partitions, juste en dessous de la clé USB. Soit vous prenez la première ligne All Disk, qui veut dire toute la clé USB. Sinon, vous sélectionnez la partition. En bas, il détecte automatiquement le système de fichiers. Sinon, vous le cochez. Donc là, c'est du NTFS. À droite, je vous conseille de cocher Wall, c'est-à-dire toute la clé. Comme ça, il va chercher dans toute la clé USB. Et non pas que l'espace libre. Tout en bas à droite, je clique sur Parcourir. Et je vais créer un dossier sur le bureau. Je vais appeler par exemple Recup. Je clique deux fois dedans pour entrer. Et je fais Sélectionner. Donc, j'ai créé un dossier de récupération qui se trouve sur le bureau, qui j'ai appelé tout simplement Recup. Dans les propriétés du fichier, je vais me prendre les types de fichiers que je veux. Ou si j'ai un doute, je laisse tout cocher. Et comme ça, il va chercher tous les types de fichiers sur la clé. Voilà. Et dernière étape, je fais juste Rechercher. Et là, on va laisser de la magie s'opérer. Donc là, pour la clé de 32Go, ça dure environ 15 à 20 minutes. Donc, pour le bien de la vidéo, j'accélère tout ça. Et une quinzaine ou une vingtaine de minutes après, c'est fini. J'ai un petit tableau récapitulatif avec tous les types de fichiers qu'il a trouvés. Donc, souvenez-vous, au départ, j'avais environ 13 fichiers sur la clé. Mais là, il m'en trouve 584. Donc, il a bien gratté sur la clé USB. Donc, si maintenant, je vais dans mon dossier Recup qui est sur le bureau, car il m'a tout récupéré dans ce dossier que j'avais mis lors de l'initialisation, j'ai bien, regardez, j'ai bien mes fichiers que j'avais sur la clé. Donc, un exécutable, un fichier image qui s'ouvre, qui n'est pas corrompu. Et là, roulement tambour, ma grosse vidéo de 763 mégas se lance sans problème. Elle n'est pas corrompue. Et elle est tout à fait lisible, c'est incroyable. Le fichier zip, il m'a bien récupéré. Le fichier Word, les fichiers images, le fichier Excel, le fichier PDF, le fichier Word qui était sur Pinocchio. Le seul défaut, mais on ne va pas trop lui en demander à TestDisk, c'est qu'il ne peut pas parfois renommer les fichiers. Il vous récupère les données, mais il n'est pas capable de les renommer correctement. Mais bon, à ce niveau-là, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est bien sûr de récupérer ces données. Et je vois que les fichiers exécutables, malheureusement, ça ne marche pas. Parfois, il n'arrive pas à les récupérer, à les rendre lisibles. Donc si je devais résumer, tous les fichiers multimédia, comme par exemple les images, les vidéos, les fichiers compressés, les documents Word, Excel, tout ça, il arrive bien à les récupérer. Il a un peu plus de mal avec les fichiers exécutables. Et je vois aussi qu'il m'a récupéré plein de fichiers TXT, des DLL, des fichiers système. Donc environ 584 fichiers, alors que j'avais en fait réellement que 13 fichiers sur ma clé USB. Donc il a bien fait son boulot. Il a gratté sur des anciens fichiers que j'avais sur ma clé. Il m'a fait remonter tous les souvenirs à la surface. On va dire qu'il m'a récupéré environ 80 à 90% des fichiers sur les 13 que j'avais effacés. Deuxième cas de figure, on va récupérer des données, mais cette fois-ci après un formatage. Donc là, on ne va pas simuler une suppression de fichiers. Je vais aller dans le poste de travail et formater carrément ma clé USB. On va voir si TestDisk est capable de récupérer mes données. Donc bouton droit, formater. Je laisse le système du fichier NTFS. Et je fais un formatage rapide et je fais OK. Donc là, il me formate entièrement la clé USB. Et bien évidemment, après le formatage, ma clé est vide. Donc plus de données et la clé est également formatée. Je vais lancer TestDisk. Et donc, QPhotorecWin.exe, bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur, comme tout à l'heure. Et rebolote, tout en haut, je choisis Mac USB, donc la Philips. Donc ici, soit je prends WallDisk, c'est-à-dire toute la clé, soit la partition qui me concerne. Donc là, peu importe. En bas, je choisis le système du fichier, il me détecte automatiquement, c'est du NTFS. Je choisis en option Wall, c'est-à-dire l'entièreté et non pas que les fichiers libres, que l'espace libre, pardon. Et je fais parcourir et je vais créer un second dossier que je vais appeler Récup2 sur le bureau, afin qu'il me récupère tous les fichiers dans ce dossier. Je rentre dedans, je sélectionne le dossier. Dans les formats de fichiers, pareil. Je laisse tout cocher. Et voilà, je fais rechercher. Comme tout à l'heure, on va laisser la magie s'opérer. Et une dizaine, quinzaine d'une minute après, on se retrouve à la fin du processus. Et patatras, il me retrouve plein de fichiers avec un tableau récapitulatif. Et il me trouve 539 fichiers. Tout à l'heure, c'était 584. Et si je me rends donc dans le dossier Récup2, on va voir ce qu'il m'a trouvé. Et j'ai bien mon fichier vidéo de 700 mégas, mon fichier zip. Je lance la vidéo et elle se lance sans problème, sans corruption de données. Elle est tout à fait lisible. Donc mon fichier Excel, mon fichier Word avec ma petite histoire de Pinocchio. Les fichiers images qui s'ouvrent sans problème, sans corruption de données. Et le fichier exécutable, on va voir, idem, il n'arrive pas à lancer les fichiers exécutables. Ça peut arriver. Le fichier est endommagé. Pareil pour AIDA64.exe, il n'arrive pas à le lancer. Et le fichier PDF, pas de problème par contre. Il peut le lire ainsi que les images. Donc comme tout à l'heure, les fichiers multimédia, images, vidéos, son, PDF, Word, Excel, il n'y a pas de soucis. Les fichiers exécutables, un petit peu plus de mal. Et il me retrouve aussi plein de fichiers système, TXT, DLL, Java, etc. Qu'il y avait auparavant sur la clé. Voilà, ce petit tuto est terminé. Donc on a pu voir deux cas de figure. Donc une récupération de données après une suppression accidentelle. Ou carrément après un formatage d'une clé, d'une carte mémoire ou d'un disque dur. On a vu que grosso modo, on a à peu près les mêmes résultats. Test disque arrive à vous récupérer les données. Mais si on devait résumer de manière très objective. Il est très fort dans la récupération de données multimédia. Comme les photos, les vidéos, les fichiers son, les fichiers PDF, les fichiers Word, les fichiers Excel. Les fichiers archives comme les fichiers zip ou rare. Donc ça, il y arrive sans trop de mal. Mais les fichiers exécutables, il a un peu plus de mal. Mais entre nous, en règle générale, les gens, ce qu'ils recherchent à récupérer, je parle des particuliers, c'est surtout les fichiers images et vidéos de vacances, des photos souvenirs. Car c'est assez catastrophique si on perd ses images ou ses vidéos. Donc je pense que test disque, ou plus exactement photorec win, est vraiment très ciblé et très fort dans la récupération de fichiers multimédia. N'oubliez pas que test disque peut également réparer les partitions et les clés endommagées. Donc pour cela, je vous revois au site de test disque. Il faut prendre en compte aussi le fait que plus vous écrivez sur une clé ou un disque, plus il sera difficile de récupérer les données. Donc si vous venez juste de supprimer les données à l'instant, si c'est très frais, bien évidemment que c'est plus facile de récupérer les données. Donc il faut éviter d'écrire sur le disque si on a perdu des données. Et c'est pour cela que je vous conseille toujours de choisir le dossier de récupération différent de l'endroit où vous voulez récupérer des données. Par exemple dans le tuto, c'était une clé USB où j'avais perdu mes données. Donc j'ai décidé de récupérer mes données sur mon disque dur système, sur le bureau. Donc ça ne pose pas de problème. Et vous, si vous voulez récupérer de données sur un disque système, il faudra choisir le dossier de récupération sur un disque dur externe, par exemple, ou une clé USB, pour éviter au maximum d'écrire sur le disque ou la partition où ont été perdues les données. Et enfin, plus la clé USB ou le disque ou le support, en règle générale, est sain et non endommagée, plus c'est facile aussi de récupérer les données. J'espère que ce tuto vous aura plu, plus rapide et plus direct, destiné, je le répète, plutôt à monsieur et madame tout le monde, pour récupérer très facilement vos données effacées sur un support. Et je le répète, Photorec est aussi très bien adapté à la récupération d'images sur une carte mémoire de téléphone ou d'appareil photo, par exemple. C'est donc un logiciel que je recommande, et je dirais même, c'est mon logiciel préféré pour la récupération de données multimédia ou autre. Et c'est ce que j'utilise au quotidien, au travail. Et si vous voulez une présentation plus avancée de test disque, avec notamment la version ligne de commande, je vous renvoie à mon premier tuto sur test disque. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501